Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Mouvement. Nouvelle vidéo consacrée bien entendu à l'horlogerie, et plus particulièrement à des gardes-temps qui ont marqué l'histoire de ce milieu. Bienvenue dans Montre de Légende. Pour ce quatrième épisode, nous allons plonger dans l'univers fascinant d'une montre légendaire, la Kalatrava de Patek Philippe. Sortez vos plus belles chemises et vos plus beaux souliers, découvrons l'histoire fascinante de ce modèle de légende. La Grande Dépression Nous sommes en 1930, au cœur de la Grande Dépression, Anthony Patek, un jeune Polonais d'une vingtaine d'années, doit se mettre au travail suite au décès de son père. Patek s'engage alors dans l'armée et participe à l'insurrection polonaise contre le pouvoir russe en place. Mais la défaite l'oblige à quitter son pays. Il rejoint alors la France, puis s'installe finalement à Genève en Suisse. Il se prend de passion pour le milieu horloger, et décide d'ouvrir une manufacture en 1839, avec Sapek, un horloger lui aussi exilé de Pologne. Rapidement, les divergences d'opinion naissent entre les deux hommes, les poussant à se séparer. Patek est alors à la recherche d'un partenaire pour donner vie à sa vision horlogère. C'est alors qu'il rencontre Adrien Philippe, en 1844, lors de l'exposition universelle de Paris. Cet ingénieur français est alors reconnu comme l'inventeur d'une montre de poche, facilement remontable grâce à une couronne. Ses compétences en mécanique sont précieuses, et Patek ne laisse pas passer sa chance. Les deux hommes échangent et semblent partager la même vision de l'horlogerie. Ensemble, ils créent une entreprise avec une mission simple mais ambitieuse, créer des montres d'une précision inégalée. Les premiers modèles de Patek Philippe sont des chefs-d'oeuvre mécaniques, conçus avec une précision méticuleuse. Chaque composant est soigneusement ajusté à la main, chaque mouvement est assemblé avec une minutie presque obsessionnelle. Ces montres sont bien plus que de simples instruments pour mesurer le temps. Elles sont des oeuvres d'art, des symboles de statues, et trouvent rapidement leur place sur les poignées des élites du monde entier. Les rois, les reines, les chefs d'état, tous succombent au charme de Patek Philippe. La réputation de la marque a en effet traversé les frontières, et bientôt, Patek Philippe devient synonyme d'excellence horlogère. Des personnalités illustres telles que la reine Victoria, le prince Albert de Saxe-Coburg, Piotr Tchaikovsky, Marie Curie, Albert Einstein, Pie IX, Léon XIII, et même Walt Disney, ont honoré de leur poignée ces montres d'exception. Au fil des décennies, Patek Philippe a survécu aux bouleversements géopolitiques, aux guerres mondiales et aux révolutions industrielles. Chaque garde-temps est un chef-d'oeuvre de savoir-faire, conçu pour traverser le temps et devenir un héritage de la maison. Après 184 années d'histoire, la maison Patek Philippe s'est installée dans le paysage horloger comme l'un des acteurs majeurs de ce milieu. Certains de ces modèles sont même devenus légendes, la Nautilus, la Gondolo, ou encore la célèbre Calatrava. Nous sommes en 1930, une époque où le monde est en pleine mutation. Les montres de Gousset, ces trésors précieux gardés dans les poches, perdent peu à peu de leur éclat. Les montres-bracelets gagnent du terrain, devenant un objet de fascination pour les hommes comme pour les femmes. Les hommes commencent d'ailleurs à les adopter, cherchant la praticité et l'élégance qu'elles offrent. C'est dans ce contexte de transformation que Patek Philippe, une maison horlogère réputée pour ses montres de Gousset à complication, opère un virage audacieux. Il décide de créer une montre bracelet, une montre de style habillée, aux mouvements étonnamment simples, ne se souciant que de l'essentiel, l'heure. Cette montre est le reflet de l'évolution des goûts, une réponse à l'opulence de l'ère art déco, un retour à la simplicité et à l'élégance. Son boîtier rond, épuré, est une véritable révolution esthétique. Son cadran immaculé, dépourvu de chiffres superflus, incarne la clarté et la lisibilité. Les aiguilles-feuilles délicates semblent danser avec grâce sur le cadran, indiquant l'heure avec une précision inégalée. Il ne s'agit pas seulement d'une montre, c'est une œuvre d'art. Une déclaration de style, un symbole de modernité dans un monde en pleine mutation. Pour en faire une légende, il lui faut un nom. La manufacture Patek Philippe a fait un choix emblématique en adoptant la croix de Calatrava comme logo. Il s'agit d'un motif constitué d'une croix à quatre fleurs de lis orientées vers les points cardinaux. Cette croix trouve racine dans l'ordre militaire espagnol du Calatrava, fondé au milieu du XIIe siècle. Son emblème incarne les valeurs telles que le courage, l'esprit chevaleresque et l'indépendance, les principes que Patek Philippe revendique ardemment tout au long de son existence. C'est en 1932 que le nom Calatrava est associé pour la première fois à une montre Patek Philippe. Le modèle originel, la référence 96, incarne la définition même de la montre Bracelet, une forme parfaitement circulaire dont le seul but est de donner l'heure. Le cadran blanc met en valeur les aiguilles d'auphine triangulaires allongées, les index en barres et le mouvement est un remontage manuel. Les premières montres Calatrava ont un diamètre de seulement 30,5 mm, ce qui est assez petit par rapport aux montres Bracelet pour hommes de l'époque. Mais de nombreuses générations de modèles émergent de la référence 96. En 1934, la première évolution du modèle propose une lunette à motif guilloché diamanté clou de Paris qui deviendra un classique des productions suivantes. Ce modèle iconique, la Calatrava, est le symbole de l'engagement continu de Patek Philippe envers l'excellence horloger et la beauté à l'état pur. C'est une histoire qui se déroule sous nos yeux, une histoire d'élégance, de simplicité et d'innovation. La Calatrava, cette icône intemporelle de Patek Philippe, continue de captiver les amateurs horlogers du monde entier. Elle est bien plus qu'une montre, bien plus qu'un simple instrument, elle est un symbole, symbole d'élégance et de sophistication qui a traversé les époques. La montre est née dans les années 30, dans un monde en pleine transformation et incarne la vision de Patek Philippe. La Calatrava a évolué au fil des décennies, mais sa philosophie est restée inchangée. Alors que nous contemplons la Calatrava aujourd'hui, nous ne pouvons qu'admirer son voyage remarquable à travers le temps. Cette montre nous rappelle que la simplicité peut être la plus grande forme d'élégance et que la tradition peut coexister avec l'innovation. La Calatrava a évolué à l'Université d' 경charale de Patek Philippe. Sous-titrage ST' 501 J'espère qu'il a été à la hauteur de vos attentes et que vous avez appris des choses sur la Calatrava. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me proposer un autre modèle qui pourrait avoir sa place dans cette série Montre de Légende. On se retrouve rapidement sur la chaîne Le Mouvement. Sous-titrage ST' 501